A télévision magazine, Sophie Davance est confiée sur sa toute nouvelle émission en bonne compagnie, qui sera lancée le 20 janvier prochain sur France 3. Elle a aussi expliqué pourquoi, selon elle, les audiences de Sophie et les copains sont en demi-teinte. Depuis qu'elle a quitté Affaire conclue en août dernier, Sophie Davance ne chôme pas. Le 20 janvier prochain, elle sera aux commandes d'un tout nouveau magazine sur France 3 baptisé en bonne compagnie. Une émission sur les animaux de compagnie dont elle a présenté le concept dans un entretien exclusif à Télémagazine. Ce sera un programme de service, feel good et cocooning, avec des chroniqueurs, un comportementalisme animalier, un vétérinaire et des invités. Le but de l'émission est d'évoquer dans le détail cette relation particulière qui unit les gens à leurs animaux. Cela concerne tout de même un foyer sur deux, soit des millions de personnes qui se posent les mêmes questions que celles abordées en plateau. Par exemple, le sujet du deuil entre un animal et son maître, comment peut réagir chacun d'eux quand l'autre s'éneva, a-t-elle expliqué ? Sophie Davant, des audiences en demi-teinte pour son émission Sophie et les copains sur Europe 1, comment l'explique-t-elle ? Dans la suite de l'interview, nos confrères n'ont pas hésité à la faire réagir aux audiences en demi-teinte de Sophie et les copains, programme qu'elle anime sur Europe 1 depuis le 28 août 2023. Un résultat qui, selon elle, s'explique par la diffusion à la même heure d'une émission sur une autre radio, avec aux commandes un célèbre animateur, ancien visage de France Télévisions et de BFM TV. Je n'avais aucun espoir de m'installer en un temps record, encore moins de faire des miracles face aux grosses têtes de Laurent Rukier, diffusées à la même heure sur RTL, a-t-elle confié ? Et de poursuivre, il se trouve que les deux émissions qui me précèdent l'après-midi baissent dès 14h. Donc non seulement, si est-il difficile d'imposer un nouveau rendez-vous, mais ça laisse encore plus quand on passe après deux programmes en baisse. Il faut adapter les dosages, trouver la bonne recette. En un an, on avait multiplié les audiences par six. Pour étayer son propos, Sophie Davant a pris l'exemple d'affaires conclues, qui a connu un début timide en termes d'audience avant de fidéliser des millions de téléspectateurs en un temps record. Quand on a démarré en 2017, personne n'y croyait. On a commencé par 300 000 téléspectateurs à peine. Mais on a travaillé pour mettre les bons ingrédients. Et en un an, on avait multiplié les audiences par six. A-t-elle indiqué ? Pas question pour elle donc de baisser les bras. Croyez-moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis une guerrière et je ne vais rien lâcher. A-t-elle conclu ? Pas question pour elle, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Sous-titrage ST' 501